Et re-salut à tous, c'est Magic, toujours en présence de Lazy, et on passe à l'amplificateur suivant, le Ridge, c'est son B, tout simplement. Vous allez voir, le build de cet ampli est plus facile qu'on ne le pense. A la fin des 10 vidéos de build d'amplificateur, il y a de fortes chances que je fasse une spéciale qui sera dédiée aux potentiels oublis que j'ai fait. C'est pour ça, n'hésitez pas à suivre la chaîne ou simplement à penser à rejoindre le Discord, là où je mettrai toute potentielle nouvelle vidéo ou annonce. Dans le canal dédié, updates, ou simplement le canal vidéo, pour mettre les nouvelles vidéos de cette base Picardie. J'avais oublié de le préciser, après ça me paraissait plutôt évident, mais je préfère vous avertir, cette base Picardie coûte très cher en termes de ressources. Donc si vous n'avez pas de quoi, ça sera un peu plus compliqué de pouvoir la bulle entièrement ou de la trappe, car c'est une base qui demande vraiment beaucoup de ressources, beaucoup de pièges, et beaucoup de métal. Sur le Discord, vous trouverez les quantités de tout, approximativement bien sûr, parce que je vous avoue, je n'ai pas tout compté un par un. Mais tout est disponible. Alors là, pour l'instant, je n'ai pas ce souci là, mais il est possible que vous ayez des soucis avec la météorite qui décide de casser le bulle. C'est simple, si la météorite casse le bulle qui est juste devant moi, il faudra juste reconstruire, quitter votre base, et relancer le jeu, enfin relancer la base, revenir ici, vérifier que la météorite tombe bien. Tout simplement. Je revérifierai dans quelques secondes. Donc je ne parle pas de cette météorite, là je parle de l'autre. Et on repassera dans quelques secondes pour vérifier si elle tombe bien, tout simplement. Et on repassera dans quelques secondes. Comme vous voyez, il existe les i qui inspectent si je fais du bon boulot. Pour tourner dans sa base, je peux le comprendre, c'est normal. C'est que la troisième fois qu'on la casse, pour la refaire. Non pas parce qu'elle ne marchait pas, mais il me fallait bien quelqu'un pour faire ses fameuses vidéos. Comme on peut voir, la météorite qui va casser. Du coup, je vais reposer deux murs, et on va devoir probablement quitter, puis relancer. Je vais juste encore un petit peu avancer la construction de l'amplificateur. Et puis on va relancer tout simplement la base. Tu sais. Tu sais. Tu sais. Tu sais. Sous-titrage ST' 501 ... Comme je vous l'expliquais, l'autre météorite va bien, mais c'est celle qui est juste en dessous de moi à l'origine qui va casser. Du coup, déconfinez l'amplificateur sans essayer d'activer l'autre météorite qui casse bien sûr. Hop, je finis l'amplificateur. Et on aura juste à quitter la base et à relancer pour simplement refixer la météorite afin qu'elle ne casse plus les constructions. Donc, vas-y Lex X. Je peux quitter la base du coup. On va reset. Et on va relancer directement afin de fixer cette fameuse météorite. Donc, ça peut vous arriver. Il ne faut pas paniquer. Ne vous inquiétez pas. La méthode, elle est très simple. Vous posez la construction qui se fait casser par la météorite. Vous quittez votre base quand la construction est terminée. Puis, vous relancez votre base et vous allez vérifier si la météorite s'est fixée. Et vous le faites le nombre de fois qu'il faut jusqu'à ce qu'elle se fixe. Généralement, un ou deux coups, c'est largement suffisant. Donc, voilà. Ne vous en faites pas. Voilà. Petit temps mort. Ne vous inquiétez pas. Le temps du chargement. Et après, ça va se renchaîner directement. Bon, ça, ça tombe bien qu'il y ait cet exemple. Comme ça, vous êtes paré à tout. Vous voyez vous-même que c'est faisable de redéplacer une météorite sans souci. Et là, on est reparti. On est reparti sur le ridge pour le terminer. Vérifier si la météorite ne casse plus. Tombe bien comme il le faut. On terminera l'amplificateur et ce sera déjà la fin de cette vidéo. Pour les impatients, n'hésitez pas à accélérer à ce moment de la vidéo. Parce que je ne ferai pas spécialement de montage. Et voilà, nous sommes de retour dans la base. On va aller vérifier en espérant que ce soit réglé du premier coup. Comme ça, je ne perds pas trop de temps. Et voilà. En direct. Les deux murs qui étaient cassés ne cassent plus. La météorite est fixée. Et je peux passer à la suite du build. IMPORTANT. Ces deux murs devant moi sont très importants pour l'amplificateur. Ne les oubliez surtout pas. Je fais un dernier petit tour. Et voilà. Le ridge. Le deuxième ampli de cette base est terminé. Et du coup, je vous dis à bientôt. Pour de nouvelles vidéos.